Musique 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 Maman est là pour toi, Jolo. Monsieur, monsieur ! Monsieur, monsieur ! Monsieur, monsieur ! Erika. Oh, Dieu, merci. Jolo. Il est en sécurité. Ah, te voilà. Où est-ce que t'étais, Rocco ? Je t'ai cherché toute la journée. C'est toi qui as enlevé Jolo ? T'as même pas pensé à m'en parler. Et si le petit m'avait vu dans les parages, hein ? T'y as pensé au moins ? Pourquoi est-ce que t'es aussi bornée, Agatha ? Pourquoi est-ce que t'es venue ici, au juste ? On a vendu le gamin, donc t'as pas à t'inquiéter pour quoi que ce soit. Rocco, est-ce que ça va ? Ne t'inquiète pas pour moi. C'est juste les effets secondaires des médocs que le médecin m'a donné pour mes maux de tête. Ok, alors dites-moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Vous avez pu vendre le gamin ? T'as déjà pris ton médicament ? Tout s'est passé comme sur des roulettes, Rocco. L'acheteur a déjà récupéré Jolo. Les autorités ont arrêté un homme de nationalité américaine soupçonné d'être impliqué dans du trafic d'organes. Le suspect en question s'est fait pincer pour avoir acheté des organes sur le marché noir. Le jeune homme qui était avec lui est désormais sous la protection du FDI après avoir été sauvé du trafic d'organes par sa propre mère. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je ne savais même pas ce que vous comptiez faire du petit. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant que... que Erika a retrouvé son fils ? Honnêtement, Agatha, je ne sais pas si je dois bénir ou détester ta sœur. Bah, tu devrais la détester. Maintenant, tu dois comprendre pourquoi tout le monde déteste Erika, y compris les Solomones. Laisse-moi te dire que... même si elle a retrouvé Jolo, elle n'arrêtera sûrement pas avant d'avoir retrouvé les responsables de l'enlèvement de son fils. Elle continuera d'enquêter. Il faut qu'on fasse quelque chose alors. N'oubliez pas que le petit sait qui on est, ok ? Sa mère et lui peuvent nous signaler à la police. On a un nouveau problème à gérer. Il faut qu'on se débarrasse de Jolo et d'Erika dès que possible. D'accord. Jolo, il faut que je t'ausculte pour vérifier que tout va bien, d'accord ? Très bien, Jolo. Le docteur va simplement t'ausculter pour vérifier que t'es en bonne santé, d'accord ? T'es d'accord ? Les kidnappeurs aussi, ils m'ont fait ça. Ils avaient un médecin là-bas dans la clinique où j'étais. C'est vraiment obligé de refaire ça ? Jolo, fais-moi confiance. Ils veulent juste vérifier que tu vas bien. C'est tout. Et après, on pourra rentrer à la maison, maman ? Jolo, une assistante sociale viendra discuter avec toi après ça. Ensuite, on parlera tous les deux si elle sent que tu es capable, d'accord ? C'est bien ? Attendez, vous avez vraiment besoin de faire ça ? Vous pouvez peut-être... Vous pouvez simplement interroger les suspects que vous avez arrêtés ? Ils refusent de parler. Ils refusent de nous donner le nom de leur chef. J'ai besoin de parler à votre fils afin de récolter un maximum d'informations tant que c'est encore frais dans son esprit. Je suis désolé, mais je dois le faire. Jolo, est-ce que t'es d'accord ? On va pouvoir les aider. Écoute, tout ce qu'on veut, c'est arrêter les vilaines personnes qui t'ont enlevé. Ils sont de la police, ce sont eux qui vont les arrêter. Si on les aide pas, d'autres enfants risquent d'être enlevés. Tu comprends maintenant ? On est là, Tonio. Jolo. Jolo. Je suis venu dès que j'ai reçu l'appel de Samuel. Ton père et Carrie sont en chemin. Comment tu te sens ? On est en sécurité. Tu m'as tellement manqué, Jolo. Vraiment, Tonio ? Mais bien sûr, c'était tout silencieux à la maison depuis que tu avais disparu. Tu m'as beaucoup manqué aussi, Tonio. Mais tu sais... Oh, mais quoi en fait ? Maman m'a manqué encore plus. Tout va bien maintenant. On restera ensemble. Je t'aime tellement, Maman. Je t'aime aussi, Jolo. Plus que tout au monde. Viens, assieds-toi sur mes genoux. Ça va aller maintenant. Hey ! Mais qu'est-ce que tu fais ? À ton avis, je fais les valises pour partir. Mais tu sais qu'on ne peut pas partir. On n'a pas encore de nouvelles de Jolo. Qu'est-ce que t'attends exactement ? Que la police vienne nous arrêter pour enlèvement, c'est ça ? Mais Jolo est mon fils ! Mais tu l'as enlevé à sa mère ! On risque tous les deux de se faire arrêter ! Eman, tu ne comprends pas ou quoi ? Peu importe ce qui arrive, on ne récupérera jamais Jolo. Et si ton fils est en vie, c'est Erika qui en récupérera la garde. Tu crois vraiment qu'Erika te laissera le voir si elle apprend ce que tu as fait ? Allez, Eman. Ne gâche pas la vie que nous avons, s'il te plaît. On avait une vie très paisible avant. Et on peut encore la récupérer. Je suis désolé, Erika. J'ai encore des questions à poser à Jolo pour nous aider dans cette affaire. Ça va, Alain, ne t'inquiète pas, Jolo. Jolo ? Est-ce que tu te souviens à quoi ressemblaient les gens qui t'ont kidnappé ? Est-ce que tu pourrais nous les décrire ? Maman, je veux rentrer à la maison. Vous voyez, il n'a pas envie de faire ça. Alors ne le forçons pas, d'accord ? Très bien, je vais vous ramener. On va poster des agents de police devant chez vous pour qu'ils montent la garde. Merci beaucoup, monsieur. Jolo ? Jolo ? Erika. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Tout va bien ? Ça va. Jolo, tu as vraiment beaucoup manqué à ton grand-père. Reste avec lui le temps que je discute avec le monsieur. Maman ! J'en ai pas pour longtemps. Maman ! Ne t'en fais pas, Jolo. Je serai juste là. Promis, j'en ai pas pour longtemps. Jolo, ça va aller. Allons-y, Erika. Monsieur, j'ai trouvé Jolo alors que je suivais Eddie à cette usine. C'est Eman et Eddie qui avaient Jolo. On pourrait peut-être leur demander comment ils ont récupéré mon fils. On va s'organiser avec les autorités d'Ilocos afin de pouvoir interroger Eddie et Eman. Ils pourront nous dire si les Solomones sont impliqués. Ils seront accusés tous les deux d'enlèvement sur mineurs. Ils vous ont pris votre fils, ils n'en avaient pas le droit. Même si Eman est son père. Maman ! Oui, Jolo. Très bien, oui, d'accord. Maman, maman ! Ils ont retrouvé Jolo, maman ! Mais comment ? Et où ça ? Je ne sais pas encore, mais ils sont au bureau du NBI en ce moment. Il faut qu'on aille retrouver Erika et Jolo. Erika, Adèle et Ligaya sont en chemin. Elles risquent d'arriver un petit peu en retard. Je veux vraiment ramener Jolo à la maison. On sera déjà partis quand elles arriveront. Très bien, je leur dirai de nous retrouver à la maison. Où est mon père ? Il est en train d'attendre Carrie dehors. Jolo ! Erika. Est-ce que ça va ? Je dois répondre. Allô ? Allô ? Erika, si vous ne voulez pas avoir de problème, vous feriez mieux d'arrêter de coopérer avec le NBI, vous m'entendez ? Je sais où vous habitez. Et je sais où vous travaillez. Qui est à l'appareil ? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que vous teniez compte de mon avertissement. Car si jamais il arrive quelque chose à votre famille, ce sera de votre faute, Erika. Uniquement de votre faute. Sale enfoiré ! Ah, enfin ! Mon arrière-petit-fiche est là. Entrez, entrez. Asseyez-vous. Allez-y. Adèle est partie nous chercher de quoi manger. Mais je suis sûre qu'elle ne va pas tarder. Il ne fallait pas vous embêter, Ligaya. On voulait juste s'assurer qu'ils arrivent jusqu'ici sains et saufs. Tout va bien. Jolo, est-ce que ça va ? Ce sera notre nouvelle maison désormais. Ne t'en fais pas, t'es en sécurité ici. Avec nous. Je te le promets, personne ne nous séparera. Qu'est-ce que tu en dis, Jolo ? Cette maison est super, hein ? Elle est bien mieux que notre ancienne maison. Jolo a l'air épuisé. Il a besoin de se reposer. Vas-y, mon cœur. Monte, monte te reposer. Ok ? Allez, mon grand. Allons là-haut. J'ai pas envie, maman. J'ai envie de rester là avec toi. Mais Erika, il faut que tu te reposes toi aussi. Allez, viens, Jolo. Je vais te montrer ta chambre. Ça va aller, grand-mère. Je l'emmènerai tout à l'heure. Tiens, mon cœur. Allonge-toi, là. Allez. Allonge tes jambes. Voilà. T'es bien, là ? Ok. Hé, ouvre le portail. Waouh ! Agatha ? Alors, Pam me disait la vérité. Félicitations, ma chère sœur. T'as enfin retrouvé ton jolo. Et je dois dire que voir des policiers qui gardent la maison, c'est assez impressionnant. Eh bien, c'est nécessaire pour s'assurer qu'Erika et Jolo sont en sécurité. Ils sont là pour les protéger. Qu'est-ce que tu fais ici ? Il y a un problème ? Je voulais juste fêter avec vous tous le fait que t'as retrouvé Jolo. Et peu importe ce que tu peux dire ou faire, ça reste mon neveu, Erika. Je voulais voir comment il allait. Dis-moi, est-ce qu'il va mieux maintenant ? Est-ce qu'il a pu parler à la police ? Est-ce qu'il leur a dit ce qui lui était arrivé ou pas ? Quelles sont les nouvelles ? Ça suffit. Arrête de faire comme si tu te souciais vraiment de mon fils. Personne ici n'est dû, pas Agatha. Personne, tu m'entends ? C'est vraiment insultant, ça. Tu me prends pour le diable, en fait. Écoute, j'étais vraiment très inquiète, mais tu refuses de me croire, alors. Tant pis. Agatha, ce n'est pas le moment, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Tu risques de réveiller Jolo. Vous ne devriez pas vous disputer devant lui. Il faut qu'il sente qu'il est en sécurité ici. Il faut éviter les tensions en sa présence, d'accord ? Pourquoi tu sous-entends que... que c'est moi qui ai commencé ? Comme toujours, c'est moi la méchante. J'essaie juste de montrer que je m'inquiète. Ok, très bien. Je suis le vilain petit canard. Accuser-moi de tout. Je m'en vais. Agatha. Agatha, attends. J'ai appelé Conrad pour qu'il me donne des nouvelles. Il m'a dit... qu'Erika avait retrouvé Jolo. Vraiment ? Mais comment ? D'après Conrad... le petit devait être vendu sur le marché noir. C'est là qu'Erika l'a retrouvée et l'a sauvée. Est-ce qu'ils ont un suspect ? Aucune plainte n'a été déposée pour l'instant. C'est lui qui est derrière tout ça. Cet enfoiré de Rocco. C'est lui qui a fait sauter le paraiso. Je pense que... que c'est là que... c'est là qu'il a trouvé Jolo. Mais ne t'en fais pas, Greg. La guerre n'est pas terminée. Parce que s'il pense qu'il a déjà gagné, il fait une grosse erreur. Parce que... je sais qu'il va finir par tomber. Et si ça n'arrive pas, toi et moi, on se chargera de le faire tomber. on prendra notre revanche sur ceux qui nous ont trahis. Mais papa... comment tu comptes faire ? On est enfermés ici. Greg, je n'ai pas l'intention de moisir ici. J'ai un plan. Je n'étais pas obligée de venir avec moi, Carrie. Ce n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est chouette, n'est-ce pas ? T'aimes bien ? Ouais, c'est... C'est juste que c'est un peu froid. Froid ? Je n'ai même pas encore allumé la clim. Attends, je te fais visiter ? Écoute, Agatha, je suis venue ici parce qu'il fallait que je te parle. Je sais que tu as quelque chose à voir là-dedans et ne t'embête pas à me dire le contraire. Écoute, Agatha, si tu es capable de trahir ta propre famille juste pour ta soif d'argent, je peux te le dire, tu ne seras jamais heureuse dans ta vie. Et viendra un moment où tu seras esclave de ton propre argent. Et crois-moi, l'argent n'est pas la réponse. Attends un peu. Est-ce que t'es en train de me dire tout ça à cause de ce qui est arrivé à ta chère mamie ? Mais enfin, Carrie, c'est facile pour toi de dire ça. Tu n'as jamais connu la pauvreté de toute ta vie, avoue-le. Et tu ne peux pas comprendre puisque nos vies n'ont absolument rien en commun. T'es née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je ne te comprends pas. Tu me parles comme si tu avais véritablement vécu un enfer. Maman et grand-mère t'ont tout donné. Et pas que des choses matérielles. Elles t'ont donné de l'amour. N'importe quoi, de quoi tu parles. C'est tellement évident, tu sais. De toute façon, Erika et toi, vous êtes les seules qu'elles aiment vraiment. Ce n'est pas vrai, tu le sais. Agatha, grandis un peu à ce sujet. Arrête d'en vouloir à maman et à grand-mère pour ce que tu as vécu par le passé. Tu es assez grande, tu peux prendre tes propres décisions. Et tout ça, c'est ta décision. Et tu ne peux t'en prendre à personne d'autre qu'à toi-même. Excuse-moi, mais je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait parce que toutes mes décisions étaient les bonnes. Surtout le fait de quitter la maison et de tous vous quitter. Être loin de vous. C'est la meilleure chose que j'ai faite. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Ok, disons que tu as obtenu l'argent que tu voulais. Tu es là. Tu as une superbe maison, mais tu es toute seule. Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que tu es vraiment heureuse ? Bien sûr que oui. Je suis très heureuse dans ma vie en ce moment. Je suis tellement heureuse. Ça ne se voit pas ? Je n'échangerai jamais la vie que j'ai maintenant contre ma famille pourrie, tu vois. Désolée, mais je n'en ai rien à faire. Et voilà ton thé, ma vie. C'est adorable, merci. Carrie ! Maman. On t'a attendu pour le dîner. Où est-ce que tu étais ? Au NBI. Ils ont retrouvé Jolo. Quoi ? Vraiment ? Comment c'est arrivé ? Enfin, je voulais dire, c'est vraiment super. Alors Jolo était vraiment vivant ? Oui. Pauvre petit bonhomme. Jolo est traumatisé par cette mésaventure qu'il a vécue. Mais ce qui compte, c'est qu'ils ont arrêté ceux qui l'avaient kidnappé. Qui sont-ils ? Un acheteur. Apparemment, Jolo avait été vendu à un étranger. Personne d'autre n'a été arrêté. Maman, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de savoir si d'autres personnes ont été arrêtées au lieu de t'inquiéter de savoir si Jolo va bien ? Je me demandais juste. Carrie a dit que Jolo était traumatisé. Je suis sûre que s'il était blessé, Carrie nous l'aurait dit. Donc j'imagine qu'il va bien, n'est-ce pas ? Et je suis sûre qu'Erika est très heureuse. Oui. Ma sœur a traversé tellement d'épreuves. Rien que pour récupérer Jolo. Maman, Erika s'est battue tellement fort. Elle ne s'arrêtait devant aucun obstacle pour retrouver son fils. Erika est si forte et courageuse. Je suis si fière d'elle. Elle a toujours été si forte. Je suis très heureuse pour elle. Je sais. J'imagine que tu as faim. Andrea, va dire aux domestiques de préparer à manger pour Carrie. Ok. Merci. Mais Carrie, est-ce que le NBI a confirmé que le gang de Fabian était impliqué dans l'enlèvement de Jolo ? Le Fabian qui est en prison ? Comment pourrait-il être impliqué ? Je préfère m'en assurer, maman. Parce que si le gang de Fabian est impliqué, j'ai bien peur que tu le sois aussi. Moi, impliqué ? Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire ça ? Crois-moi, je n'ai absolument aucun lien avec Fabian. Maman, je ne pense pas que les Solomon soient impliqués. Le NBI a dit que c'était des trafiquants d'organes qui avaient enlevé Jolo. Et ce n'est pas la seule victime. il y a plein d'autres enfants qui ont été enlevés. Ah mon Dieu, ça veut donc dire qu'il y a un autre gang ? Oui, mais la police ne sait pas qui est derrière celui-ci. J'espère qu'ils vont bientôt trouver celui qui est à la tête de ce gang ainsi que tous ses complices pour qu'ils aillent tous en prison. Je suis totalement d'accord. Hé, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ? Je suis désolée mais Carrie m'a déposé à la maison et je ne pouvais pas lui dire que je devais partir. Ça aurait éveillé ses soupçons, tu comprends ? Il y a du nouveau à leur sujet ? Non, pas vraiment. Jolo n'a pas envie d'en parler en fait. Il a été traumatisé. Erika l'a ramené à la maison et il y a deux policiers qui surveillent les lieux maintenant. Que deux ? C'est pas un problème alors ? Attends, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu comptes faire au juste ? Agatha, peu importe ce qui arrive, je ne veux pas qu'il t'arrive de problème. Je te l'ai déjà dit, tu te souviens ? Je suis un homme qui tient toujours parole. Il faut dormir maintenant, Jolo. Allez. Mais j'ai trop peur, maman, tu ne seras peut-être plus là quand je me réveillerai le matin. Jolo. Écoute. Je te promets que quand tu te réveilleras, je serai la première personne que tu verras. Allez, dors. Dors un peu. Maman, est-ce que tu peux me chanter une berceuse ? D'accord. Allez. ! ... ... ...